Je m'appelle Alexis Lafaye, mais la société c'est kawaii, c'est un peu ça. Alexis Tecourt. Alexis Tecourt, c'est bien. Alors Alexis, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment vous en êtes venu à présenter votre projet d'animation pour Web Program Festival ? Wow, longue histoire. Ça faisait un moment que j'avais vu le Web Program Festival à La Rochelle notamment. Je me disais qu'il fallait quand même que j'y aille un de ces jours. Et là, coup de bol, c'est à Paris. Donc j'ai reçu les news. Et en fait, c'est surtout quand l'occasion a fait un peu larron parce que le projet qu'on a présenté, Le Bien Chassé, et bénéficie d'un petit intérêt de la part de Studio 4, qui est la branche plateforme Web de France Télé, Nouvelles Écritures. Et donc voilà, on a voulu un peu en profiter pour présenter un peu plus officiellement le projet. Alors quand tu nous dis, on bénéficie du soutien, c'est-à-dire que ça vous a déjà aidé au financement de ce projet ou comment ça s'est passé justement ? Ce que c'est, c'est bien de ça dont on parle, comment financer un tel projet ? Ah, c'est la question qu'on se pose. C'est un peu pour ça qu'on est là. Comment le financer ? Alors ça, c'est bon travail. Jusqu'à maintenant, on n'a fait que des pilotes avec des aides diverses et variées, le CNC, YouTube qui avait établi un programme d'aide aux jeunes programmes, etc. La SACD, toujours un peu des bouts de ficelle pour faire des pilotes. On en a fait deux comme ça. On en fait un troisième à l'énergie en vérité parce qu'il nous reste un peu de... On investit dessus et qu'on y croit beaucoup. Donc voilà, on en est là. On bricole, quoi. Le fait est qu'aujourd'hui, avec l'émergence de pas mal de choses sur le web et avec l'émergence de Studio 4 qui investit quand même beaucoup et qui a un programme et une ambition assez forte en termes de programmation un peu décalée comme ça, un peu adulte, un peu différente, ça se débloque un peu. C'est-à-dire qu'ils ont découvert le projet. On travaille déjà, nous, avec France 4, donc le côté antenne, qui ont glissé le mot à l'antenne web, à Nouvelles Écritures, et ça leur a plu. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc on est vraiment en train de commencer à en parler. Ça n'est pas du tout acté. On est en train de parler des choses, de se montrer un peu des devis, de voir comment on peut construire la chose. On a besoin d'argent, évidemment, parce que ça coûte cher de faire une série d'animation. Ça coûte effectivement un peu plus cher, je pense, que la fiction. Après, encore, ça dépend. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit budget. On est quand même sur 300 000 euros de budget pour 13 fois 2 minutes 30. Donc c'est un peu d'argent. Oui, on cherche des investisseurs, on cherche des diffuseurs, on cherche des financiers. On a un petit espoir que le CNC va nous suivre sur les nouvelles écritures, parce que ça bouge beaucoup aussi chez eux. On a donc un espoir de moins en moins secret que Studio 4 soit de l'aventure. On sait que Studio 4 est assez ouvert pour d'autres diffuseurs, pour d'autres intervenants. Voilà, on se dit que peut-être que des plateformes web peuvent être intéressées, des sites étrangers, francophones. Voilà. Donc on présente, à tout va. Alors justement, je me suis mis en train de faire la première fois que tu te présentes comme ça, un exercice du pitch, tu oublies à maintenant enroder peut-être ? Un peu, ça commence. Bah ouais, il faut, il faut. Qu'est-ce qui est important de faire justement quand on présente son projet de telle façon ? Je sais pas, j'espère que je l'ai fait en tout cas, mais qu'est-ce qui est important de faire ? D'être très clair sur quand, comment, combien, qui ? Donc là, j'ai essayé de le dire. Combien et combien ? Ça, c'est important. En fait, je crois que c'est vraiment laisser parler les images. Donc là, le produit en lui-même est très parlant. C'est trois minutes, c'est une petite pastille hyper efficace. Donc ça, ça permet quand même déjà de poser les bases. Peut-être un peu en ayant choqué un peu l'assemblée, parce que c'est un peu trash. Voilà, on essaie d'avoir un propos un peu léger et rigolo. Et alors derrière, est-ce qu'il y a des retours pour celui-ci ? C'est un petit peu tôt pour le dire. C'est encore un peu tôt, ouais. Mais j'ai une encore une fois d'autres pitches. Ouais, ouais. Est-ce que c'est utile cette recette pour moi ? Pour les web programmes, c'est la première fois que je viens, donc je sais pas encore. Mais clairement, ouais, c'est toujours un peu ce truc-là. Il y a beaucoup de festivals comme ça à Paris. Il y a plein de petites initiatives où il se passe des choses. Et on sent que ça fait avancer, clairement. Quand on va à Annecy, qui est le festival d'animation internationale, pitché là-bas, ça... Même si c'est pas immédiat, même si on n'a pas des appels le lendemain, ça fait avancer le public et ça fait que les gens en parlent, ça fait que ça fait marrer les gens. Et par capillarité, les gens s'intéressent et ça fait avancer le truc, quoi. Justement, on aurait dû commencer par ça, mais ton projet, explique-nous en quelques mots, en quoi ça consiste ? Le bien chassé ? Oui. Le bien chassé, c'est... Pour être très 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 résumé, et sûrement beaucoup trop irréducteur, c'est l'Elascar à la chasse. Je réduis beaucoup. En fait, c'est vraiment l'histoire de toute une bande de chasseurs, plus ou moins tarés, plus ou moins barrés, qui se retrouvent pour leur passion favorite, la chasse. Et la chasse, c'est un art qui se pratique, un art qui se vit. Et du coup, voilà, l'idée est d'avoir des petites tranches de vie, des petites scénettes au quotidien, au bistrot, à la chasse, dans la forêt, à la maison. Voilà, plein de petites scénettes, avec les chasseurs. C'est une espèce de grand chassé croisé entre les sales blagues de Villemin, de l'écho de Villemin, et l'Elascar, encore une fois. Voilà, c'est un peu ça, avec un esprit terroir, avec un humour un peu identitaire francophone, un peu franc du collier. Voilà. Et alors, justement, quoi, il ne faut pas te parler de préférence, mais en tout cas, vous recherchez des financières et des diffuseurs web, ou télévision. On n'a pas de préférence, c'est vrai. On veut juste que ça sorte, en fait. On veut juste que ça sorte. On a le sentiment que sur le web, c'est un truc qui passerait bien, puisque c'est des petites pastilles rigolotes, des petits shots de trois minutes à s'envoyer dans le métro, ou je ne sais pas quoi. Après, on n'a pas de préférence, on n'est pas en quête de télé ou autre. On veut juste que ça passe, et que ça fasse marrer les gens. Sous-titrage ST' 501